Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce cinquième épisode de la série sur l'Arduino. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à ça, qui est une chose minuscule, que vous voyez probablement très mal, et qui est un capteur de température. Avant de passer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord m'excuser pour les 5 mois d'absence qu'on a eu avec la série. C'est vrai que 5 mois sans épisode c'est long, mais pour tout vous dire, on était occupé avec d'autres projets, donc la série est un peu partie sur le côté, mais ne vous inquiétez pas, la série n'est pas finie. Les épisodes vont reprendre et la série va continuer. Allez, sans plus attendre, let's go ! Imaginons qu'on doit surveiller la température d'une pièce qui ne peut pas dépasser les 25 degrés, et qu'on aimerait être alerté lorsque c'est le cas, pour pouvoir par exemple allumer un ventilo, ou je ne sais quoi, parce que le circuit qu'il fait de manière automatique est mort, et notre technicien est en vacances. Bon, j'avoue que c'est un peu barbare comme énoncé, et on pourrait appeler un autre technicien, mais... Attends, j'ai une idée. Ok, c'est pas grave, je comprends, oui. Oui, oui, oui. Au revoir. Bon, il a dit qu'il s'en bat royalement les couilles, et qu'on devait se démerder nous-mêmes. On a à notre disposition deux moyens d'alerte, donc deux LED, une rouge et une verte, et un buzzer. Donc c'est une alarme. Quand la température sera inférieure à 25 degrés, seule la LED verte sera allumée pour nous dire... T'inquiète pas, tout va bien, poteau. Par contre, quand on sera supérieur à 25 degrés, ce sera panique générale, LED rouge allumé plus alarme, qui va nous niquer les oreilles, oui, les oreilles, monsieur. Là, il y a sûrement des gens qui se disent, il parle trop ce mec, il faudrait passer au montage. Donc, on y va ! On commence par câbler le capteur de température. Donc si on prend le capteur de température, on voit qu'il a un côté bombé, un côté plat. Donc si on prend le côté plat vers nous, la première patte va se relier aux 5V, la deuxième patte a une entrée analogique, disons l'entrée 0, et la troisième patte a la masse. Après ça, on enchaîne avec les LED, donc ça, je ne vais plus réexpliquer comment ça se câble. On l'a déjà fait. Donc la LED verte à l'entrée 4 et la LED rouge à l'entrée 8. La seule remarque à faire, c'est que vous voyez, ici, il n'y a pas de masse, donc je l'ai fait ici. Donc un pont entre la borne négative de la breadboard et la masse de notre capteur de température. Donc on finit avec le buzzer. Donc le buzzer sera composé d'une petite plaque métallique, donc là à l'intérieur, qui va vibrer lorsqu'elle sera alimentée, ce qui va déplacer l'air autour et donc créer des ongles sonores et donc du son. Le buzzer possède deux bornes et a priori, pas de polarité. Une des bornes va se brancher à la masse et l'autre à une entrée digitale. Nous, on choisit la 3, mais vous pouvez choisir celle que vous voulez. Voilà le montage dans son ensemble. Comme d'habitude, ça ne ressemble pas à grand chose, mais vous aurez un schéma, ne vous inquiétez pas. Maintenant que nous avons fini le circuit, nous pouvons passer sur l'ordinateur pour la partie code. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà pour la partie code. On commence avec int capteur est égal à 0. Ça, c'est juste pour dire que notre capteur de température est branché sur l'entrée analogique 0. Int note est égal à 330. Là, on va juste fixer la fréquence de notre son d'alarme, donc 330 Hz dans notre cas. Mais j'ai choisi ça un peu au hasard, donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Ça va juste changer un peu le ton, mais ce n'est pas très grave. Dans le setup, on établit la liaison série avec l'ordinateur, avec la commande serial.bugin9600. Puis pin mode 4 et 8. Là, on va juste paramétrer en fait les pins 4 et 8 de la carte Arduino en sortie pour les deux LED, comme on fait d'habitude. Dans le loop, on va lire la valeur de notre capteur de température et stocker cette valeur dans une variable valcap. Puis, on va transformer ce que mesure notre capteur en une température, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas directement des températures, on passe par des tensions. Les trois lignes suivantes, ça c'est juste de l'affichage, je vais montrer ça après dans le moniteur série, ça ce n'est pas très intéressant. Puis, on a un délai de 2000 millisecondes, donc de 2 secondes. On va prendre en fait des mesures de température toutes les 2 secondes. Ça, ça ne sert à rien de le faire en continu, donc là, j'ai mis un délai de 2 secondes. Pour finir, on a nos deux conditions. Donc, si la température est supérieure à 25 degrés, la LED verte sera éteinte, la LED rouge sera allumée, et on aura notre alarme qui sera en marche. Donc, on l'active avec une commande tonne, 3 notes. 3, ça fait référence à l'entrée 3, l'entrée digitale 3 de la carte Arduino, là où on a branché notre alarme. Et notes, ça, ça fait juste référence à notre fréquence de 330 Hertz. Sinon, donc si on est inférieure à 25 degrés, LED verte allumée, LED rouge éteinte, et pas d'alarme, donc note on. Voilà, c'est tout pour la partie code. Maintenant que le code est fini, on va tester tout ça. Donc, on branche l'Arduino. Ouais, si j'arrive. On téléverse. Et normalement, la LED verte va s'allumer. Voilà, on ouvre le moniteur série pour voir la température. Et voilà, on a une température de 20, de 27. On va augmenter la température. Pour augmenter la température, on va toucher le capteur. On voit que ça augmente. Voilà, on relâche. Ça rediminue. Là, on va s'arrêter. Voilà, et la LED verte se rallume. Bon les amis, la vidéo se termine ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi proposer des idées de circuit dans les commentaires. Si jamais il y a des bonnes idées, j'essaierai de les réaliser dans les prochains épisodes. Sinon, à part ça, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter. Et oui, parce qu'un Twitter tout frais, on l'a fait il y a quelques jours. Donc, venez nous rejoindre. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne et bonnes vacances. Ciao !